Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 19 janvier. On commence tout d'abord avec la rencontre du jour car le PSG joue aujourd'hui à 18h. C'est contre les meilleurs joueurs de la Ligue Saoudienne. C'est un match qui va rapporter quand même beaucoup beaucoup d'argent pour le PSG. Le PSG va encaisser plus de 10 millions d'euros pour son match amical en Arabie Saoudite. Donc voilà, là c'est plus le plan économique qui a pris le pas sur le plan sportif parce que le PSG n'avait pas besoin de cette rencontre. Donc voilà, niveau financier bien sûr, c'est une grosse rentrée d'argent pour l'équipe parisienne. Et merci à Doha et aux 30 000 supporters présents lors de la séance d'entraînement. C'était hier soir pour le dernier entraînement du PSG avant cette rencontre aujourd'hui. Donc Marquinhos tient à être interviewé par rapport à cette mini-tournée. Il a dit on est ensemble pendant la journée, on peut se parler. On a une deuxième partie de saison très importante qui arrive. J'espère que cette tournée va nous booster pour ça. On espère surtout pour la Champions League qui commence dans moins d'un mois pour les Parisiens. Et voilà, quelques photos de l'entraînement hier, la rencontre aujourd'hui. On peut voir Renato, on peut voir Presnel Kimpembe, Carlos Soler, ou même Léo Messi, ou même Kylian Mbappé. Voilà, toutes les photos de l'entraînement aussi. Les photos des joueurs du PSG actuellement. Ils ont fait, enfin hier ils étaient du côté du Qatar et aujourd'hui c'est en Arabie Saoudite. Voilà, c'est une tournée sur les deux pays, Qatar et Arabie Saoudite. Donc voilà, quelques photos des joueurs parisiens avant cette rencontre cet après-midi. Et le 11 qui devrait commencer titulaire. Donc en gros, c'est quasiment l'équipe type. Donc Mbappé, Némar et Messi devraient commencer titulaire après ce qu'ils vont jouer le match entier. Je ne sais pas, je ne pense pas parce que voilà, ça reste quand même un match amical. Et ça ne sert à rien de faire jeu 90 minutes. Il n'y a aucun enjeu, que ce soit une victoire ou une défaite, c'est pareil. Mais bon, c'est pour le prestige, vu qu'ils sont obligés en gros d'être alignés. Voilà, ces trois-là ensemble. Peut-être qu'ils joueront 45 minutes. Moi, je trouve que ça suffit. Un jeu de 45 minutes, ça ne sert à rien de les faire jouer trop. On ne sait pas, une blessure, on ne sait jamais. Il n'y a jamais, il y a le risque zéro, il n'existe pas bien sûr. Donc sinon, on peut voir le reste de l'équipe. Fabien Ruiz, Sanchez, Soler et derrière Hakimi, Ramos, Martinez, Bernat et Ocage. Ça sera Keylor Navas normalement. Là, c'est seulement la compo probable. Normalement, ça sera ça, la compo de départ. Et concernant Mukele, les gars. Donc, il n'est pas présent actuellement lors de cette pré... Enfin, lors de ce petit tournoi, on va dire. Donc, il s'est blessé aux Isco-Jambier. C'est pour ça qu'il n'est pas présent. Donc, il ne participera pas au Qatar Tour 2023. Tout comme Marco Verratti. Ces deux-là sont à Paris actuellement pour soigner leurs blessures. On va parler d'un gardien. Donc, un gardien qui n'a rien à voir avec le PSG. Mais il va jouer certainement contre le PSG. C'est le nouveau gardien du Bayern Munich. Bon, ce n'est pas encore officiel. Mais il y a de grandes chances que ce soit Yann Sommer, le nouveau gardien du Bayern. Et n'oublie pas que le PSG va jouer contre le Bayern en huitième de finale. Donc, ça sera certainement lui, le gardien. Voilà, le gardien Bavaroa contre l'équipe du PSG. Là, dans quelques jours, en Champions League. Concernant toujours les gardiens. Et cette fois-ci, gardien côté Paris Saint-Germain. Keylor Navas ne serait pas intéressé par un départ du côté de Al Nasser. Ce dernier voudrait rester en Europe en cas de départ. Et on peut voir quelques pistes pour Keylor Navas. Donc, Al Nasser, mais bon, il n'est pas très chaud. Il y a Bournemouth et aussi Nottingham Forest. Voilà, qui sera intéressé pour la signature de Keylor Navas. La première ligue, c'est durer davantage le portier parisien. que de partir du côté de la ligue saoudienne. On va parler du jeune Warren Zer-Emery. Arsenal suit de près l'évolution du jeune parisien. Mais le problème pour Arsenal, c'est que du côté du PSG, bien sûr, c'est impossible de le voir quitter. Il est intransférable. Ce qui se dit du côté du PSG, bien sûr, le Paris Saint-Germain compte énormément sur Warren Zer-Emery. Pour son futur, il a seulement 16 ans. Et c'est plutôt logique. Il y a des équipes qui s'intéressent à lui. Bien sûr, il ne peut pas quitter le club. Il est intransférable d'après la direction parisienne. Et lui, un autre jeune, c'est Ismail Garbik, à 18 ans, suivi par Angers, Metz et un club néerlandais. Le PSG ferme la porte à un départ de son crack cet hiver, même pour un prêt. C'est dommage. Je pense qu'il aurait pu être prêté sans option d'achat. Comme s'il aurait pu jouer ailleurs. Le PSG compte aussi le conserver jusqu'à l'été prochain. Même pas de prêt, même pas de transfert, rien du tout. Je pense qu'il aurait dû être prêté. Sans option d'achat, il aurait pris de l'expérience. Il aurait pu revenir dans le club dès la période de Mercato Estival. Lui, c'est officiel, les gars. On l'a lancé depuis quelques jours. Ça y est, c'est fait, les gars. Pablo Sarabia quitte. Le PSG rejoint l'équipe de Wolverhampton. C'est un montant de transfert aux alentours des 6 voire 7 millions d'euros. Donc, on les pose sous ces nouvelles couleurs du côté de l'Angleterre. Et du coup, Sarabia, les gars, il a mis un petit message par rapport à son départ. Par rapport à cette étape parisienne, il a dit une étape est terminée dans un grand club. J'ai eu la chance de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, les coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien dont ils m'ont témoigné ces années. Merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc, on lui souhaite bonne chance maintenant dans son nouvelle aventure du côté de l'Angleterre. Donc, voilà. C'est un départ officiel du PSG. Léo Messi, les gars, n'a reçu aucune proposition d'Al Hilal. On entendait des rumeurs que cette équipe saoudienne aurait fait une proposition de plus de 300 millions d'euros de salaire pour s'offrir Messi. Du coup, il n'a rien reçu. Messi, d'après Fabrizio Romano, le genre va rencontrer prochainement les dirigeants du PSG. Lui, il souhaite rester. Donc, voilà. Tout le monde est content. Le PSG veut le prolonger. Lui, il veut rester. Donc, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais bon, c'est imminent sa prolongation de contrat. Alors, concernant Mbappé, regardez l'article de Foot Mercato. Donc, le PSG s'attend à une offre dingue du Real Madrid pour Mbappé. C'est vrai que ça a été le gros futon l'été dernier. Le futon Mbappé-Real Madrid n'est pas terminé d'après ActuFoot. Il y a eu des contacts depuis l'été et encore maintenant. C'est vrai qu'il y a déjà des contacts avant l'été dernier. Du coup, il était quand même resté. On n'oublie pas qu'il a un contrat jusqu'en 2025, je crois, Kylian. Donc, voilà. Bien sûr, il y a toujours des contacts avec des autres équipes. Mais pour l'instant, il est toujours, bien évidemment, en joueur. Et on espère qu'il restera longtemps du côté du Paris Saint-Germain. Leandro Paredes pourrait revenir au PSG parce qu'il appartient au PSG. Il est prêté actuellement du côté de la Juve. Donc, après, avec obligation d'achat, l'Argentin reviendrait dans la capitale si la Juventus venait à ne pas pouvoir payer l'option d'achat à cause du fair play financier. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de revoir Paredes. Après, il peut revenir du volet du PSG. Le PSG peut le vendre ou le reprêter de nouveau. Après, je ne pense pas qu'il aurait sa place dans l'effectif actuellement parisien. Leandro Paredes. On va parler d'un autre Argentin. Donc, lui, il est beaucoup plus jeune que Paredes. Donc, c'est le jeune Gianluca Prestiani. Il a seulement 16 ans. Il intéresse le PSG. Aussi, trois autres équipes qui sont intéressées par lui. Mais le PSG s'intéresse à cette pépite, on peut dire. Parce que si le PSG est dessus, ainsi que ces trois autres clubs-là, c'est qu'il aura un sacré talent. Donc, affaire à suivre. On va parler maintenant du Parc des Princes. Vous savez, à ce stade, que QSI aimerait augmenter la capacité. Donc, la mairie de Paris souhaite reprendre le dialogue avec le PSG pour un éventuel rachat du Parc des Princes. Donc, Emmanuel Grégoire, c'est l'adjoint d'Anne Hidalgo. Donc, il a dit. La position de la ville est claire. Il n'est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu'au Parc des Princes. Nous sommes très favorables à l'idée de soutenir le programme d'agrandissement et d'investissement du parc. Donc, voilà. Maintenant, la mairie de Paris est plutôt OK. Peut-être pour augmenter la capacité du stade de l'épargne. Le Parc des Princes, actuellement, la capacité max, c'est 47 000. Et à peu près 500 places. Bon, là, c'est déjà une bonne capacité. Mais, voilà. Si on compare avec des autres stades en Europe, c'est quasiment le double par rapport à la capacité max, actuellement, du côté du parc, qui est quasiment un guichet fermé, même pour tous les matchs de championnat. Donc, l'avenir du PSG est au Parc des Princes, bien sûr. Est-ce qu'il va être rénové ? Enfin, pas rénové, mais peut-être agrandi. Ça peut se faire. Après, on parle toujours du stade de France, qui est une option. Mais, bon, là-bas, du côté du PSG, les supporters ne veulent pas jouer au stade de France. Ils veulent jouer, bien sûr, au parc. Ça a toujours été le stade du PSG. Après, la meilleure option serait, bien sûr, d'agrandir le stade. Mais, vous savez que c'est compliqué, comme je l'ai dit. Il y a le périf qui passe en dessous du stade. Et c'est compliqué à faire des travaux. Mais, bon, s'il veut n'être rénové, ça peut quand même arriver. Donc, le Parc des Princes ne pourrait accueillir donc, la capacité max est actuellement 47 000. Donc, ça rajouterait 7 000 places, un peu plus. Donc, l'objectif initial était d'atteindre les 70 000 places. Mais, ça, ce n'est pas possible. Voilà ce qui se dit actuellement. Est-ce qu'il faut reconstruire un nouveau stade ? Je ne sais rien. On verra ce qui sera décidé, là, dans les prochains jours ou prochaines semaines. On va parler de Neymar, les gars. Si Neymar est le genre à avoir gardé le plus de stigmates physiques et mentaux de la dernière Coupe du Monde, le PSG ne doute pas d'un retour en forme du Brésilien. Mais, on espère qu'il soit surtout performant qu'il ait le même niveau de jeu qu'il avait en début de saison lors des matchs suivants et surtout lors de cette double confrontation contre le Bayern parce que le PSG a besoin d'un grand Neymar pour se qualifier en quart de finale. Et Neymar, pour vous dire, qu'actuellement, c'est un peu compliqué par rapport à ses deux derniers matchs. On n'a touché aucun ballon dans la surface adverse lors de ses deux derniers matchs. Une première en Ligue 1 pour le meneur de jeu brésilien depuis son arrivée au PSG. Voilà, qui revient en forme, bien sûr, à Neymar. On a besoin de lui. On va parler d'un autre Brésilien. C'est Marquinhos. C'est des peines de 6 et 8 ans de prison ferme ont été requises au tribunal correctionnel de Versailles contre trois hommes soupçonnés d'avoir participé au cambriolage du domicile de Marquinhos. C'était en mars 2021, il y a quasiment deux ans. Et du coup, on peut voir là qu'ils vont prendre de la prison ferme à 6 et 8 ans de prison. On va parler de Ronaldinho, les gars, avec le PSG. Donc, il y a 22 ans, jour pour jour. Bon, c'était le 17 janvier. C'était avant-hier, exactement, le jour pour jour. C'était en 2001. Ronaldinho signé au PSG. Donc, il était resté deux saisons. 77 matchs, 25 buts et 22 passes décisives à 16 stats du côté de Paris. Le maillot que portait Léo Messi face à Angers le 11 janvier dernier vient d'être vendu 43 623 euros à la fin de Chinois lors d'une vente aux enchères. Il voulait absolument ce maillot de Léo Messi. Puis, il a été vendu quand même très cher. Plus de 43 000 euros, un maillot de foot. C'est quand même complètement fou. Un petit rappel, les gars, du classement parce que là, ce week-end, le week-end qui arrive, c'est de la Coupe de France. Le PSG joue. N'oubliez pas, lundi soir, contre l'équipe du P de Kassel. Ça sera du côté du Stade Bollard à Lens. Mais au niveau championnat, ça reprendra la semaine prochaine le championnat. Du coup, le PSG toujours en tête. Mais on peut voir que derrière, ça revient quand même. Lens et Marseille sont très très proches par rapport au PSG, au nombre de points. Les 30 qui font le foot français. On peut voir Mbappé en premier. C'est le joueur qui fait le foot français en première position. On peut voir aussi Nasser, le président du Paris Saint-Germain. classé à la 8ème position. Il gagne 4 places par rapport à l'édition de la saison dernière. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec Mbappé. Léo Messi et Ashraf Hakimi devraient être dans la TOTI. La TOTI sera dévoilée officiellement demain. Et Mbappé aurait cette carte-là dans la TOTI. En gros, c'est la meilleure équipe sur le jeu FIFA de l'année dernière. Du coup, Mbappé, voilà sa carte buteur avec 98 de note générale. Une carte monstrueuse pour Kylian. La même chose pour Léo Messi. Lui, au poste d'Elié droit, 97 de note générale. C'est avec des notes magnifiques pour Léo Messi. Et Ashraf Hakimi, défenseur droit. Donc, un 3ème parisien dans le 11. C'est pas mal quand même d'avoir 3 joueurs du même club dans le 11 final. Donc, Hakimi aussi, une carte monstrueuse avec 94 de note générale pour Ashraf Hakimi. Donc, voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. Bon match à vous, ceux qui m'ont regardé cette rencontre cet après-midi. Donc, nous, on se retrouve plus tard, bien sûr, pour un prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus.